La population mondiale compte en 2009 près de 7 milliards d'habitants, 6,8 milliards d'habitants précisément d'après les statistiques des Nations Unies, et elle augmente au rythme d'un peu plus de 1% par an. Si ce rythme se maintenait, ça voudrait dire que les hommes seraient 13 milliards en 2065, ils seraient 26 milliards en 2125. En fait, la croissance décélère d'année en année, et les projections démographiques annoncent autour de 9 milliards d'habitants en 2050, et surtout un quasi-arrêt de la croissance démographique à cet horizon-là. La population des pays industriels du Nord ne devrait pas beaucoup changer. En revanche, donc les 2 milliards en plus sont à attendre dans les pays du Sud, et en particulier en Afrique. Alors l'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants aujourd'hui, soit 1 homme sur 7, et les projections démographiques annoncent 2 milliards en 2050, soit un doublement par rapport à aujourd'hui, et peut-être 3 milliards en 2100. Ça veut dire que d'un homme sur 7, l'Afrique représenterait 1 homme sur 4 en 2050, presque 1 homme sur 3 en 2100. Donc le poids de l'Afrique va considérablement augmenter, et ceci malgré le SIDA, en tenant compte de l'impact du SIDA. La mortalité diminue et la durée de vie s'allonge pratiquement partout sur la planète, et finalement les épidémies saisonnières, ou les épidémies autres, finalement ont un impact assez faible. La mortalité, c'est 2 décès par seconde, 200 000 décès par jour, et finalement même les grandes catastrophes, ça peut être un tsunami, celui d'il y a quelques années en Amnonésie, ne représente qu'une toute petite part, donc la surmortalité qu'elle occasionne, ne représente que petites choses par rapport au nombre habituel de décès. Donc la tendance, c'est une diminution de la mortalité, une augmentation de la durée de vie partout sur la planète, avec quelques exceptions. Alors la première, c'est la Russie et un certain nombre de pays de l'ex-URSS qui connaissent une crise sanitaire depuis presque 50 ans. Alors il y a une deuxième région du monde où il y a une crise sanitaire, c'est une partie de l'Afrique subsaharienne en raison de l'épidémie de SIDA. Donc l'impact démographique de l'épidémie est très important dans un certain nombre de pays, pas dans toute l'Afrique subsaharienne, ceux très touchés par l'épidémie. C'est principalement des pays d'Afrique australe. Dans aucun de ces pays, finalement, l'épidémie n'a entraîné un recul de la population. Et pour l'instant, elle n'a entraîné qu'une diminution de la croissance démographique par une augmentation de la mortalité. Le vieillissement démographique est déjà bien avancé dans les pays industrialisés du Nord et il va se poursuivre. Il occasionne de nombreux débats dans ces pays-là. Mais il ne faut pas oublier que les pays du Sud ont commencé à voir leur population vieillir eux aussi. Et pour les mêmes raisons que pour les pays du Nord, à savoir que, comme eux, ils ont connu un allongement de la durée de la vie et également une diminution de la taille des familles, une réduction de la fécondité. Donc le vieillissement démographique est la conséquence de ces deux mouvements que les démographes appellent la transition démographique. Et dans les pays du Sud, ils sont la cause d'un vieillissement démographique qui va prendre une grande importance au cours de ce siècle. Alors, ce vieillissement démographique va se faire beaucoup plus rapidement dans les pays du Sud qu'il ne s'est fait dans les pays du Nord. Pourquoi ? Parce que la diminution de la mortalité, et donc l'allongement de la durée de la vie d'un côté, et la diminution de la taille des familles ont eu lieu beaucoup plus vite que dans les pays du Nord. Donc le vieillissement se fera beaucoup plus vite, et ça va très vite devenir un problème, en tout cas c'est un défi pour les pays du Sud, pour toute la planète. Pour l'instant, le vieillissement démographique a plutôt profité du point de vue économique au pays du Sud. La diminution de la taille des familles a fait que la proportion des jeunes dans la population a diminué, sans que la proportion des personnes âgées ait eu encore le temps d'augmenter. Donc la part des adultes d'âge actif n'a jamais été aussi élevée dans ces pays. Elle est sans doute l'une des raisons du boom économique d'un certain nombre pays du Sud. Mais d'ici quelques décennies, les nombreux adultes actifs aujourd'hui vont devenir des personnes âgées, vont être à la retraite, et là, ces pays sont mal préparés pour l'instant à assurer à ces personnes une fin de vie dans de bonnes conditions.